Je le disais en vous annonçant tout à l'heure, j'ai l'impression que vous avez fait un nouveau copain en la personne de François Baroin. La semaine dernière vous aviez adoré son Dexia n'est qu'un cas à part. Et aujourd'hui vous êtes super fan de... le triple A de la France n'est pas en danger. Non, je ne suis pas plus fan de Baroin que d'un autre. Je trouve que malheureusement... C'est étonnant quand même de voir le locataire de Bercy à quelques heures après Moody's nous dire non, non, il n'y a pas de danger sur le triple A. Non, mais il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger sur les banques. Il n'y a pas de danger à la suite de Dexia sur les autres banques. Il n'y a pas de danger sur le triple A. Il n'y a aucun danger nulle part. D'ailleurs on se demande bien pourquoi tout le monde se réunit régulièrement pour parler de tout ça parce que finalement il n'y a rien à dire dans ces réunions. Donc non, je trouve que réellement on a dans une situation qui est très exceptionnelle, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, dans une situation qui est éminemment compliquée, on met pour les gérer ces situations-là, on met des gens qui ne sont pas à la hauteur des événements. Mais quels qu'ils soient, je n'ai rien contre Barouin spécialement ou contre un autre. Toute la classe politique est à mettre dans le même sac en ce moment. C'est palpé des événements des deux côtés du Rhin parce qu'en Allemagne, hier, on nous a douché froid pour ne pas dire glacé. Non, ils n'ont rien douché du tout. Ils n'ont rien douché du tout. Il y a quelques jours après avoir fait un plus bas sur les marchés, le marché s'est pris à rêver. Voilà. Il a cru au miracle. On lui avait annoncé une réunion le 23 et donc le 23, tout allait être réglé. Et le marché est parti comme ça. On a regagné quand même pas loin de 500 points sur le CAC. On s'est retrouvé tout d'un coup, et ça, c'était encore plus amusant, sur les indices américains. Ils sont revenus positifs depuis le début de l'année. C'est-à-dire que contrairement à tous les marchés du monde qui sont négatifs entre 15 et 20 % depuis le début de l'année, vous avez un indice américain qui est à zéro. — Ça veut dire, si on va au bout de la pensée, que là-bas, tout va bien ? — Ah ben tout va bien, c'est bien sûr. — Si on le regarde par le prisme des marchés d'action. — Tout va bien. Donc vous n'avez aucun problème aux États-Unis. Les banques vont bien. Les résultats vont bien. Il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de problème immobilier. Il n'y a pas de problème d'endettement aux États-Unis. Il n'y a rien. Tout va bien. — M. Obama fait son petit tour en bus, là. Et donc tout va être réglé demain. Et donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez simplement le ministre des Finances allemand qui a dit « Ne croyez pas au miracle. Le 23 octobre, les choses ne seront pas réglées. » Ce qui est une évidence. Mais ce qui devrait être une évidence pour tout le monde. Sauf que là, tout d'un coup, les marchés se disent « Oh mon Dieu, rien ne sera réglé le 23 octobre. » Qu'est-ce qu'on a fait, alors ? — Ce qu'il faut, Olivier, c'est que les choses avancent au moins le 23 octobre. Et c'est bien parti pour. Apparemment, le FESF ne sera pas une banque. C'est ce que nous dit aujourd'hui le chef. — Incroyable. Et alors ? Ça va régler le problème ? — Écoutez, au moins la France et l'Allemagne se sont mis d'accord au profit de l'Allemagne, d'ailleurs. — D'accord. Mais est-ce que ça va régler le problème ? Que le FESF ne soit pas une banque, est-ce que ça va régler le problème ? — Ça veut dire qu'on va faire un autre choix. On va faire un choix. — Ben oui, on va faire un choix. Et alors ? On a fait des choix tout le temps et qui étaient des mauvais choix depuis le... — Non, justement. Non. Mais si. — On n'a pas choisi. — Si. On a fait un certain nombre de choix. Je suis désolé. On a fait un certain nombre de choix depuis deux ans qui étaient des mauvais choix. À chaque fois, systématiquement, on a pris la mauvaise direction. Donc on a empilé de la dette. On a continué à aider la Grèce, etc. Tout ça, c'est des mauvais choix. Ce sont des mauvais choix. Bon, ben voilà. On les assume maintenant. — Donc si on fait du FESF un réhausseur de crédit, c'est ce qui semble se tramer. Pour vous, c'est encore un mauvais choix. — Vous savez comment ils ont fini, les réhausseurs de crédit, là, en 2008 ? Vous vous rappelez un peu ? — Il y avait une crise qui était totalement différente. — Non, mais vous vous rappelez un peu comment ça a fini, les réhausseurs de crédit ? C'est quoi, un réhausseur de crédit ? C'est une aberration. C'est juste une aberration. Tout ça, c'est des... En fait, vous avez devant vous un tsunami et vous mettez des sacs de sable en disant que ça va l'arrêter. C'est ridicule. C'est juste ridicule. Alors vous pouvez y croire. On arrive bientôt dans la période de Noël. Donc c'est bien de croire au Père Noël. Enfin, vous n'avez plus l'âge, normalement, de croire au Père Noël. Il faudrait que ceux qui nous dirigent, en Europe et en France, arrêtent de croire au Père Noël, même si on est bientôt le 25 décembre. Il n'y aura pas de miracle. De toute façon, vous devez payer la note. Quoi qu'il arrive, vous la paierez, la note. D'accord ? Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que vous avez devant vous une récession, voire une dépression mondiale. Donc, continuons comme ça. Continuons comme ça. Continuons à rêver. C'est très sympa de rêver. La seule chose, c'est qu'en attendant, en rêvant, on ne fait rien et on va continuer à ne rien faire. Donc, ne vous attendez pas à des miracles le 23 octobre, parce qu'ils n'auront en rien réglé la situation le 23 octobre. Olivier, ok, on ne croit pas au Père Noël, mais on a besoin de vos conseils quand même, puisque vous dites que tout va mal, qu'ils sont tous imbéciles, que nos politiques n'ont rien à faire à leur poste. Très bien. Alors, prenez, prenez le poste de François Barron. Imaginez, vous êtes à sa place. Je ne prends pas le poste de François Barron. Je n'ai pas été appelé pour ça. Imaginez. Faisons un rêve. Faisons un rêve, Olivier. Vous êtes ministre de l'économie. On est soulagé. Vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites ? Quelle est la solution, d'après vous ? Mais ce n'est pas à moi. Les solutions, on en parle depuis deux ans. Je vous ai dit un certain nombre de choses il y a deux ans. On s'est bien foutu de ma gueule à ce moment-là. On a dit, oh, le petit de la marche, il est là. Il dit que la Grèce ne paiera jamais. Mais enfin, tout ça, c'est des bêtises. D'accord. Mais le fait est qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc, à partir de ce moment-là, je n'ai pas à revenir sur les bêtises qui ont été faites à ce moment-là. Mais on va les payer. C'est tout ce que je dis. Et on continue à toujours essayer de... Avec toujours les mêmes recettes. C'est toujours empiler de la dette, empiler de la dette, empiler de la dette en disant, peut-être que ça va passer un jour. Ben non, ça ne passe pas. Quand vous êtes endetté, à moins de gagner au loto, vous ne pouvez pas rembourser. Si en plus, vous avez perdu votre boulot, c'est difficile de rembourser. Alors Olivier, c'est tout ce que je dis. Alors on fait quoi ? On va se pendre ? Non, on ne va pas se pendre. Mais apprêtez-vous à vivre des heures et des années probablement très, très, très difficiles. Alors vous avez deux solutions. Soit vous vous cachez la tête dans le sable en disant, il va bien arriver quelque chose qui va être sympathique et qui va me sauver. Bon, c'est une solution. C'est une façon de voir les choses. Soit vous vous y préparez, vous essayez de faire quelques petites actions pour éviter de vous faire complètement plumer. Parce que c'est ce qui va arriver. Vous allez vous faire plumer, que ce soit au niveau des impôts, que ce soit au niveau des banques. Quand certaines vont sauter, si vous avez vos comptes dedans, vous serez plumé. Et voilà. Et vous serez plumé par les États parce que c'est ce qui est en train d'arriver en Grèce. Et c'est ce qui arrivera dans d'autres États. Et quand François Hollande dit qu'il veut réenchanter le rêve français, vous ne le croyez pas assez ? Mais j'ai entendu François Hollande dire aussi que c'était un homme normal dans un contexte exceptionnel. Moi, j'aurais préféré un homme exceptionnel dans un contexte normal. C'est ridicule. Il va faire rêver. Je ne sais pas. Quand vous le voyez, vous rêvez ? Olivier de la marche. Guillaume Sombrère, Olivier de la marche. Sous-titrage Société Radio-Canada